Le Net Promoter Score, assurément, c'est finalement l'indicateur le plus global sur la satisfaction et puis la satisfaction de l'expérience et du service rendu. Donc s'il y en a un qui doit être bon, c'est celui-là. Mais il n'est pas facile à mesurer, d'autant plus complexe quand on est dans la relation client-service après-vente. Est-ce qu'on mesure le fait qu'on a une réponse ? Est-ce qu'on mesure le fait que la réponse fait plaisir ? J'ai droit à quelque chose ? Non. Est-ce que je suis satisfait ou pas ? Difficile à mesurer aussi lorsqu'on a plusieurs interlocuteurs qui interviennent dans la réponse. Il faut arriver à remplir ce challenge et avoir une donnée qui est fiable et qui leur devient très constructive. On a eu une réflexion de profiter de l'appel téléphonique et à chaud, dans la suite de l'appel téléphonique, en restant sur le même canal, on pose une question sur la satisfaction. C'est l'axe d'analyse que l'on suit pour l'instant.